Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Momodi Guisset qui est responsable d'affaires au niveau de Yara et qui était aussi responsable au niveau de la diaspora notamment aux Etats-Unis. M. Guisset, comment appréciez-vous déjà cette campagne qui tira s'affaire ? Donc M. Irana, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver. Nous sommes dans une campagne électorale en vue des législatives 2022. Nous soutiendrons le 31 juillet 2022. Donc cette campagne a sa dernière semaine. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous avons constaté quand même une campagne de haut niveau qui a été très animée. Une campagne notamment du côté de Beno Bokiaka portée par notre tête de liste nationale, Mme Aminata Touré. Et notre tête de liste départementale pour Dakar qui est quand même un enjeu de taille. Le ministre Al-Yundoy a vu des campagnes quand même de qualité, des campagnes très engagées et qui ont vraiment drainé, engagé les populations autour de l'idéal d'une majorité quand même à Beno Bokiaka au soir des élections. Donc abordant cette dernière semaine, nous allons quand même rester dans la ligne parce que nous voyons que les tendances sont positives. Nous voyons que l'opposition en face n'a trouvé autre chose que les mensonges, que la manipulation, que les fake news, que les inventions. Dans la dernière et ce matin, nous avons tous vu la création de FOS1 de tous les grands journaux du Sénégal afin de manipuler les masses qui ne sont pas très instruites, qui malheureusement ne peuvent pas faire le discernement entre le vrai journal et un journal qui a été manipulé, ce qui est malhonnête. Les Sénégalais ont besoin de faire un choix le 31 juillet et nous voulons que ce choix soit basé sur vraiment une appréciation réelle de la qualité des listes, de la qualité des programmes et qu'on puisse assurer au Sénégal une assemblée de valeurs et puis que le choix des populations ne soit pas basé sur des manipulations inutiles. Donc voici l'appréciation que j'ai de la campagne jusqu'à ce jour. Alors, Beno a basé sa campagne sur les réalisations du président de la République avec une certaine stabilité, alors que pour l'opposition, c'est tout autre. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous le message qui a été distribué par les uns et les autres ? Est-ce que le message de Beno est vraiment passé selon vous au niveau des populations ? Beno a fait une campagne très engagée avec contact direct avec les populations. La tête de liste nationale est en train de terminer le tour du pays et nous avons vu à chaque fois la capacité de mobilisation des leaders locaux qu'elle visite. Ces visites à Seydio, Bignona, Ziegenchor sont déjà des faits marquants. C'est un tournant décisif qui a même vu un changement de stratégie du côté de l'opposition qui voit la défaite venir, commencent à ruer dans les brancards et puis des accusations vraiment infondées et créer des actes de violence inutiles afin de masquer un peu leur défaite. Donc on a vu que notre campagne va sur les faits. Les faits, c'est quoi ? Le pays est en bonne marche. Les faits, c'est quoi ? C'est que depuis 2012 jusqu'à ce jour, les avancées du Sénégal sont très visibles. On n'a pas besoin vraiment de faire des recherches pour les voir. On les sent partout. Il suffit de voir le sujet même d'inondation. Je n'ai pas peur d'en parler, je vais en parler. Parce que si on parle d'inondation aujourd'hui, on peut parler que tel quartier est inondé. Et dès qu'on voit c'est quoi l'explication ? L'explication, c'est que les infrastructures sont en construction, ne sont pas encore fonctionnelles, ne sont pas encore pertes. Et ce n'est plus avant qu'on disait que nous sommes là laissés à notre sort, il n'y a pas d'infrastructure. Parce qu'on a un programme, ou bien des programmes, le programme d'urgence déjà, donc le programme de résilience rapide qui a démarré en 2020. Et puis il y a le programme décennal de lutte contre les inondations qui sont bien structurés et qui sont exécutés à 80%. On n'a que des poches aujourd'hui. Si la zone B aujourd'hui a été inondée hier, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, c'est parce que le mur a cédé à la quantité d'eau qui était dans le bassin et cette eau est entrée dans le quartier. Donc il ne s'agit pas réellement d'inondations, mais c'est un surplus d'eau vu les intempéries que nous avons vus. 88 mm en 24 heures, c'est beaucoup pour Dakar. Donc on a vu des exemples de ce genre dans les pays voisins. Il y a deux semaines à Abidjan, il y a eu cinq mois dans les inondations. En Allemagne, ce ne sont pas des pays qui ont les mêmes moyens que nous, mais ils sont inondés. En Australie, nous voyons ce qui se passe dans le monde. C'est un contexte global de changement climatique, mais nous avons su quand même, malgré le désagrément, nous lançons vraiment nos prières et puis nous exprimons nos soutiens aux familles qui aujourd'hui souffrent à cause des inondations locales, mais il ne faut pas aussi qu'on en parle comme étant un sujet national parce qu'il ne s'agit plus de cela. Donc c'est dire que les évolutions positives remarquées dans ce pays sont réelles. Donc, même l'opposition qui parle, ils viennent de terminer un tour du pays, mais s'ils étaient honnêtes, les routes sur lesquelles ils ont conduit pour faire leur tour, quand même, on a vu leurs images, eux-mêmes, ils devaient mentionner au moins la qualité des routes en période d'hivernage. Ils sont déplacés de région en région. À aucun moment, ils ont dit, nous n'avons pas pu passer à cause d'une route barrée ou bien d'un pont cassé ou quelque chose. Donc c'est dire que, sur le plan des infrastructures, sur le plan des services sociaux de base, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'accès à l'eau, de l'accès à l'énergie, les évolutions positives sont tellement visibles et évidentes qu'ils ne peuvent plus parler de programme. Nous, on n'a pas peur de parler de programme. C'est pourquoi on parle de réalisation et de perspectives positives. De quoi ils parlent ? Des suggestions de troisième mandat. Des insinuations. Ils disent que le président pense à faire un troisième mandat. Et s'il va à l'Assemblée, c'est pour faire un troisième mandat. Quel est le lien entre le troisième mandat et l'Assemblée nationale ? Rien de tout. La constitution a été instaurée en 2016. Elle est encore valable. Elle a clairci les termes selon lesquels on peut être président ou remplir pour être président. Les conditions sont claires. Le président sait ce qu'il fait. Nous savons ce que le président fait. Et nous faisons confiance en lui. Nous continuons de l'accompagner et de travailler avec lui. Maintenant, si insinuer un troisième mandat est un programme électoral, je crois que c'est trop léger. À part cela, qu'est-ce qu'ils ont ? C'est un sujet qu'ils ont créé pour faire plaisir à leurs bailleurs. Là aussi, je ne vais pas aller prendre le chemin. Ils parlent de l'homosexualité. Ils sont en train de faire la promotion de l'homosexualité. Ils ont choisi de faire la promotion de l'homosexualité parce qu'ils ont payé pour le faire. Donc, c'est dire qu'au lieu de proposer aux Sénégalais quelque chose de palpable, quelque chose de solide, une perspective positive, constructive, ils préfèrent créer des faux sujets afin de brouiller les esprits, sachant qu'il y a des jeunes, malheureusement, qui, avec l'utilisation abusive des cellphones aujourd'hui, sont en train de consommer des quantités et des quantités de vidéos sur des plateformes qui sont faciles à utiliser et accessibles. Et ils jouent sur ça. Mais, une chose est sûre, le Sénégalais, dans sa majorité, est quand même assez mûr pour discerner entre la vérité et le mensonge. Donc, aujourd'hui, pour vous, quelles seront donc les clés de ces élections-là ? Bon, la clé de ces élections, c'est la participation des populations. Si les populations sortent pour voter, ça, c'est un gage de victoire pour Benoît Bocquiat. Ah oui ? Oui. Si les populations sortent pour voter, parce que la majorité des Sénégalais sont avec la vérité. Maintenant, donc, l'enjeu ici, c'est le taux de participation. Et l'autre enjeu, c'est la stabilité et la paix. Ils sont en train de créer des conditions pour qu'il y ait de la violence. Nous rejetons la violence. Nous refusons les sourds dans la violence. Mais si on arrive à maintenir cette campagne pacifique, cette campagne responsable, ce qui veut dire que la victoire est assurée. Donc, on ne veut rien qui arrive qui puisse faire dérailler une campagne pacifique. Et eux, avec leurs déclarations incendiaires à tout bout du champ, leurs accusations d'assassinats, donc on vient de voir le cas de Pape Maman de Seck, ce qui est très grave, ils sont allés jusqu'à donner l'heure de sa mort et réclamer son corps. Aujourd'hui, il a été repris vivant. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas du sérieux dans ce qu'ils font. Ils incitent les gens à la violence en faisant ces accusations qui ne font que remonter le cœur des Sénégalais. Mais si, en face, nous arrivons à maintenir cette responsabilité dans le discours, maintenir cette paix et cette cohésion sociale et laisser les Sénégalais faire le choix basé sur des actions, basé sur des faits, basé sur des programmes, la victoire est assurée pour le Bénin. Alors, aujourd'hui, on a vu que la quasi-totalité des journaux ont mis à leur une un différent qui existerait entre Art Sénégal et Yewi Ascanbi. Notamment le communiqué de Tchernobokoum qui accuse son code de menteur. Comment voyez-vous ces différences entre les responsables de l'opposition, au sein même de l'opposition ? Bon, je dirais que c'est entre eux. On ne va pas s'immiscer dedans. Mais tout ce que je sais, c'est que Swan Songko nous a habitués à dire des contre-vérités pour être polis, pour ne pas dire des mensonges. Je vous rappelle que le différent qui est à l'origine de leur discours, c'est que Songko a, dans une déclaration, dit qu'il y a une certaine opposition et à la solde du président Makissal dans Art Sénégal. Son code vit ce qui a d'utilité. Évolue dans le mensonge. Songko a dit à parler des 94 de Mahmoud Diallo. Il a été dégoûté jusqu'à la cour suprême. Songko a dit que Makissal n'aime pas la casamance. Il a été prouvé faux à l'instant par tout le monde et par les réalisations du président. Songko a dit, Songko a dit, Songko a dit et continue de dire et d'être démenti juste quelques minutes après. Si cette fois, c'est contre l'opposition sénégalaise, c'est encore, il est dans son connerie. Donc, il n'a pas poursuivre, il n'a qu'à poursuivre dans sa lancée. Les Sénégalais ont finalement compris quel type de politicien il est. Bon, s'ils pensent gagner quelque chose de durable, de solide avec cette stratégie, bon, bonne chance à lui. Mais nous, ce que nous savons à Beno, c'est que les Sénégalais sont à ce mur, et on doit les respecter. On doit les respecter, leur donner des faits, des arguments solides et leur laisser le choix de faire des décisions responsables, des décisions réfléchies et puis participer au développement de leur pays dans la paix et la stabilité. Alors, on va terminer par Yara, votre pièce. Aujourd'hui, quelles sont les tendances au niveau de votre base ? Bon, nous sortons d'une défaite cuisante au niveau des locales, il faut le dire. Mais cette défaite est due à plusieurs facteurs. Mais je ne vais pas retourner sur ça parce que nous sommes dans des perspectives nouvelles où tous les leaders aujourd'hui de la mouvance présidentielle sont alignés derrière la liste de Nomboku Yaka. Et nous travaillons d'arrache-pied tous les jours. Nous avons reçu la tête de liste départementale à Lyon-doye la semaine passée. Donc, on a fait quand même une tournée avec lui. on a vu toutes les forces en présence au niveau de Anne-Beller, que ce soit la jeunesse, que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit les représentants des quartiers, que ce soit aussi le mouvement associatif sportif. Donc, c'est dire que nous sommes en train de baliser le terrain pour une victoire au 31 juillet. Et en plus de cela, nous suivons les rues avec une campagne de proximité. Moi, hier, justement, j'étais dans les rues de Montantise, on a sous la pluie pour faire une activité de porte-à-porte, de discuter avec les gens, de leur montrer que la pluie ne va pas nous arrêter parce que la mission nous est chère. Nous avons pris l'engagement de faire gagner le Bénaud, de faire gagner le président de la République et ce ne sont pas les intempéries qui vont nous barrer la route. Ça a été apprécié par la jeunesse, apprécié par les populations qu'on a rencontrées. Et nous allons continuer dans cette lancée, continuer à leur parler, à leur expliquer. Et puis, vu l'unité de tous les leaders de la mouvance présidentielle autour, dans seul objectif, la victoire de la liste de Berno Bokiaka, j'ai espoir que cette fois la tendance va être renversée. Merci beaucoup. Votre dernier mot ? Bon, mon dernier mot c'est une prière pour la paix et la cohésion du Sénégal. Sénégal est un très beau pays respecté par le monde entier qui a la chance d'avoir un président aussi qui est à la hauteur de la tâche qu'il lui a signée. Les difficultés du pays et la difficulté de la conscience internationale n'ont pas réussi à le déstabiliser. Donc, nous devons en être fiers et l'accompagner afin de maintenir cette marche dans la paix, dans la cohésion et assurer que le pays va sortir de cette période de crise multiforme, crise sanitaire, crise, disons, climatique, crise des céréales, crise de la guerre en Ukraine, tellement de crises qui nous entourent et puis la ceinture de feu autour du Sénégal. Donc, c'est prier pour que Dieu assiste le Sénégal sur cette marche et que les Sénégalais puissent décerner vraiment et accompagner leur président dans ses efforts qu'il fait, qu'il a presque réussi à maintenir le pays sur la bonne lancée malgré tout ce qui l'entoure. Donc, je vous remercie pour ce temps. Merci beaucoup, M. Bitté. Merci.